voilà une méthode simple pour déterminer si c'est le stator le bobinage qu'est secoué ou le boîtier cdi donc on peut regarder en ohmmètre déjà la résistance des bobines moi j'avais déjà un gros doute sur une bobine bon enfin je vais vous montrer déjà comment tester le cdi donc en fait il suffit de simuler la charge du du bobinage en 12 volts par une batterie ensuite on branche donc on repique le capteur le capteur de qui va donner lors de l'étincelle à l'extérieur du volant et donc voilà donc on va repiquer ça donc il faut connaître les codes couleurs en piqué sur cdi et simuler la charge avec ça donc en fait ce qu'on fait après une fois que tout est branché qu'on n'oublie pas de bien monter la bobinot tension à la masse ainsi que la bougie à la masse voilà et donc tout ça sur le moins et donc après il suffit de simuler le passage du capteur vous voyez ici devant et regardez voilà donc là mon cdi est bon et vu que j'ai pas d'allumage c'est la bobine de toute façon j'avais un doute parce qu'elle me sort 10 ohms alors que c'est de l'ordre de 400 à 800 ohms à peu près voilà